Bonsoir tout le monde, et ce soir on va faire la paracha de la semaine qui est paracha Vayeshev. Alors, paracha Vayeshev, c'est finalement le retour de Yaakov Avinu quand il retourne en Ereskenahan, après la fameuse rencontre avec Esav, son frère. Il se sépare de lui, même si Esav, il lui propose de rester avec lui et d'habiter ensemble. Alors, Yaakov Avinu, il est très sérieux sur sa réponse, il dit non, prends ton chemin, moi je prends le mien. D'ailleurs, avec tout ce qui m'attend, les enfants, les femmes, le bétail, toi tu es plus léger, vas-y avance. Alors, Vayeshev Yaakov, il vient s'installer. Alors, Vayeshev, Yeshev c'est quelqu'un qui veut, finalement il veut s'asseoir. Finalement, Yaakov Avinu, il a un âge déjà très avancé, il s'est marié à 84 ans, il revient après 20 ans, 22 ans. Alors, déjà on est rendu à 106 et plus, la route, le temps qu'il arrive à Ereskenahan. Alors, il dit, il dit, il dit, Rashi, Ratsali Shef Béchalva, Khafatz Allah Vrokzo Sheli Yosef. Yaakov Avinu, il voulait finalement s'installer, il dit, ça y est Baraka. On a fini. Oui, on a fini. Qu'est-ce qui se passe avec toutes les tsarotes qu'il y a eu avec la vanne, avec Esav et toute sa vie, il court, il se sauve et sa fille Dina qui a été violée, il dit, ça y est, ça suffit, cette fois-ci je rentre, je m'installe. Alors, il dit, qui est réservé pour eux, ils veulent aussi rester tranquilles ici dans ce monde. Ce monde, c'est un monde de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, L'affaire de Yosef, elle vient et elle prend place juste ici. Voici la descendance de Yaakov. On aurait pu penser qu'il allait citer les douze tribus, les douze frères. Non. Yosef, ça veut dire l'enfant le plus important aux yeux de Yaakov Avinu, c'est Yosef. Yosef, on l'appelle Yosef Atsadik. Vous allez voir pourquoi. Alors, il dit, Yosef, Yosef, Les frères, ils s'éloignent un petit peu avec les troupeaux, c'est normal. Ils travaillent. Et Yosef, celui qui a tout hérité de son père, toute la connaissance, toute la Torah, toute la Kabbalah, tout, 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 tout. Yaakov Avinu, il a enseigné à Yosef ce qu'il n'a enseigné à personne. D'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il est aligné, et Yosef, il a nigné avec Yaakov. Lui, il est latif eret, entre le Netzach et entre la Gevoura, dans les séphirotes. Et en bas, on a le Yosef qui est Yosef Atsadik. Un jour, Benjamin, on parlera de ça. Pour le moment, elle est toldot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, il a douze garçons et une fille d'Ina, non, que Yosef. Yosef, d'ailleurs, dès que Yosef est né, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte Laban, ça y est, il est prêt à confronter Esav. Alors, Yosef, on verra que c'est quelqu'un de très spécial. Veillez Yisraël, Ahav et Yosef, Mikol Banav. Alors, maintenant, pour le moment, Yosef, il est très aimé par son père, Mikol Banav. Il n'est pas ce qu'il dit, Veillez Yisraël, qui c'est Yisraël ? C'est Yaakov Avinu. Parfois, il s'appelle Yisraël, parfois, il s'appelle Yaakov. Ahav, il aime Yosef, Mikol Banav. Ki ben zekonimulo, parce que c'est l'avant-dernier. Il lui a fait un manteau, la fameuse manteau en rayures. Très bien. Alors, maintenant, les frères, ils sont dans l'or de la maison avec les troupeaux. Et selon les psukim, Yosef, il a vu quelque chose. Il a fait du Lachonara. Il a vu les frères faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, soi-disant. Qu'est-ce qu'il a vu ? On va commencer avec ça, et après, on va embarquer sur les rêves. Alors, qu'est-ce qu'il a vu ? Alors, il a vu que, premièrement, les frères, ils sortent, n'est-ce pas ? Et même si tout ce qu'il avait comme intention, Yosef, elle était bonne, mais il a vu ce qu'il a vu. Il dit, «Auf, à l'après, si tout le monde, Yosef, est-ce qu'il a vu ? » Alors, il dit, «Auf, à l'après, si tout le monde, Yosef, est-ce qu'il a vu ? » Alors, il dit, «Auf, à l'après, quand il juge, le jugement est aussi fin qu'un cheveu. » Oui, pourquoi ? Il a vu ses frères prendre un animal et de le manger d'une manière crue. Ça veut dire, sans la shéritah, sans le bat, ce qui n'est pas possible. N'est-ce pas ? L'Ibni Israël, ils ne feront jamais ça, c'est interdit pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de manger de la viande ? On doit faire la shéritah en animal, et après, nettoyer, enlever ce qui ne se mange pas, et la partie qui se mange, oui. Et là, il dit, «Ils ont mangé herbert minachai, carrément, de prendre un animal et de le manger dans son vivant. » Ça veut dire quoi dans son vivant ? Supposons que quelqu'un, il a une brebis, qu'est-ce qu'il fait ? Elle a quatre pattes, il va lui laisser trois pattes, il commence à trancher un morceau de la cuisse, par exemple, et il va prendre ses trucs. Alors maintenant, l'animal, il est blessé, il va lui faire un pansement, et à chaque fois, il lui coupe un morceau, et il mange. Ça s'interdit. C'est verminachai, son la shéritah. Alors, par rapport à ça, il est écrit, « V'aich hitou, c'est irizim, sa punition, étant donné que lui, il a soupçonné ses frères de manger, et verminachai, un animal non égorgé, selon la lacha. » Qu'est-ce qu'ils l'ont fait plus tard ? Ils l'ont entrapé, ils l'ont jeté dans un puits, ils ont pris sa robe, n'est-ce pas, son manteau avec les rayures, et ils ont fait la shéritah sur une brebis, et ils ont trempé le manteau de Youssef dans le sang, qui est très semblable au sang de l'humain, pour montrer au père, en disant, « Tiens, voilà ce qu'on a trouvé. » Youssef, il est mort, regarde, un animal l'a dévoré, regarde ce qu'on a trouvé de lui, ce qu'il reste. Alors, c'est mesure contre mesure. Lui, il a soupçonné les frères de manger quelque chose sans shéritah, et la Torah vient témoindre sur les frères qu'ils ont fait shéritah avant de manger. Et non seulement à ça, ils ont trempé la robe, pour montrer au père, soi-disant, qu'il était, qu'il est mort, quand ils l'ont vendu. On va arriver à l'histoire complète, pour mieux comprendre ce qu'on dit. Et après, Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont vu ça ? La Torah, ils mentionnent ça, parce que c'est pour nous montrer que les frères, ils égorgeaient avant de manger. Et très bien. Après, Il a dit à son père que les frères se comportent mal avec les enfants des deux autres mères. On sait que Rachel, elle avait une servante, et là, elle avait une servante. Mais Jacob a vu, il les a mariés les quatre pour bâtir les douze tribus. Yosef, il a vu que les frères ne se comportaient pas bien avec les enfants. Par exemple, les enfants de Rachel et de Léa se comportaient mal avec les enfants des deux servantes. N'est-ce pas ? Alors, Ah, lui, il a parlé du Lachonara sur les deux servantes. Alors, lui, il va se faire vendre comme esclave. Ça, c'est mida, qui est le guet mida. La troisième chose qu'il a vue, il a dit à son père, Moi, j'ai vu que mes frères, je les ai vus avec des jeunes filles, au moins avec une jeune fille. C'est étonnant. Ce n'est pas possible. Alors, lui, qu'est-ce qui est arrivé à Yosef ? Viens, reste avec moi. Viens, rentre avec moi. Viens, je veux être avec toi. Et il n'y a personne avec nous. Personne ne va rien savoir. Et lui, il disait, Comment je peux faire quelque chose ? Pareil. À mon maître, il m'a pris chez lui, à la maison. Il m'a mis responsable sur tout ce qu'il a. Sauf toi. C'est la seule personne que je ne peux pas toucher. Et là, tu me dis des choses pareilles. Chas ve shalom, chas ve shalom. Pourquoi ? C'est mida keneged mida, mesure contre mesure. Lui, il a soupçonné ses frères d'être avec une femme. Vient le din, que la femme de son maître va le blâmer parce qu'il ne veut pas être avec elle. En fin de compte, elle dit, regarde. Il s'est sauvé parce qu'elle attrape par force. Alors lui, il préfère se sauver et laisser son habit entre ses mains. Et elle dit, quand elle a perdu la bataille, elle dit à tout le monde, regardez. Regardez. Elle cria à son mari. Il lui dit, qu'est-ce que c'est ce... Cet esclave juif que tu menais à la maison. Il voulait me violer. Oui. Alors voilà que lui, il soupçonne les frères d'être avec une femme. Ils sont dignes à lui. Et c'est incroyable. Comment est-ce qu'il règle les comptes. On va l'accuser de viol. Bon, tout ça, on va rentrer plus tard dans les détails. Maintenant, pour le moment, il faut qu'on arrive... Pardon, il faut qu'on reprenne depuis le début pour savoir qu'est-ce qui s'est passé maintenant. Alors Yosef, on a dit qu'il amène Dibara à Lashonara sur les frères. Et après le passage qui dit, Yosef, Yosef, Mikol, Benav. Et Yacob, il aime Yosef de tous ses frères, n'est-ce pas, de tous ses enfants. Et il lui a fait un manteau. Ce manteau, il dit dans le Midrash, oui, il dit au nom du Ramban, et Arbavane, et Yelamédenu, il dit, ce manteau en rayure, ce n'est pas n'importe quel manteau, ça c'est un manteau qui se porte uniquement pour un prince qui va devenir roi. Et c'est comme ça que les rois s'habillaient au temps d'Abraham, Yitzhak et Yacob. Et voilà que Yacob a venu, il lui a donné le shilton, à la Echav, Begaloui. Yacob a venu, il couronne Yosef devant ses frères. C'est toi Yosef, c'est toi le roi, c'est toi qui a le mérite de porter, l'habit d'un roi. Oui, Begaloui le maïdou, c'est Kach et Retzono. Chehemi yu nishma'im lo, vihulo nishma'alem. Il dit le Ramban et Arbavane, Yelamédenu, ça c'est ces grands commentateurs de la Torah, ils disent, Yacob a venu, il rassure Yosef devant ses frères. Eux ils vont t'écouter, et toi tu ne les écoutes pas. Tuez les patrons. C'est incroyable. Et ça, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans la, quand Yacob a vu nous à la fin du livre de Bereshit, qui est la parachute de Vayri, quand il vient pour faire la bénédiction, il va bénir ses enfants, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il prend les droits d'hénais des Réhouven, à qui il les donne ? A Yosef. Mais Yosef, ce n'est pas le Bechor. Qui est le Bechor ? Le premier-né, le premier-né, c'est Réhouven. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on prend les droits d'hénais, on les donne à Yosef l'avant-dernier ? Il dit au Raheim Akadosh, au nom du Zohar. Quand Yacob a vu nous, il a marié Rachel, cette nuit, qu'est-ce qu'il a fait Lavan, son beau-père ? Il a triché Yacob, il a fait rentrer Léa. Yacob a vu nous, il se réveille le matin, il dit le Passouk, au baboker Hinehi, Léa, c'est Léa, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là ? Yacob a vu nous, il ne s'est pas rendu compte. Pourquoi ? Parce que Rachel s'est cachée, dans la chambre, dans la tente, et elle avait pitié pour sa sœur, parce que sa sœur Léa, elle est née à Racote. Elle était malade de ses yeux. Il dit le Passouk, pourquoi ? Parce qu'elle pleurait. Elle a dit, « Si, Yacob a vu nous, il a marié Rachel. » Alors, il y a deux frères, il y a Yacob et Esav. Yacob, c'est le tzadik. Il va marier Rachel, et Esav, c'est le rachat, c'est le mécréant. Il va falloir que moi, je le marie, elle pleurait du matin au soir. Rachel, qui avait tellement pitié pour sa sœur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sait que Lavan, son père à elle, il va essayer de truquer Yacob, son futur mari. Et Yacob aussi, il le sait. Alors, Yacob, il dit à Rachel, « Regarde, le soir même, le soir de noces, avant que tu rentres dans la tente après la fête, pour être d'une manière intime avec Rachel, je vais te demander trois questions. La question, c'est, ça s'appelle Chana. Il y a la Chala, Nidla vers la Katanerot. Et toi, tu vas me répondre. Alors, voilà que ce soir-là, elle a eu pitié. Léa, elle a tellement pleuré, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne sa place à Léa. Rachel, pardon, elle donne sa place à Léa. Elle dit, « Toi, tu vas entrer à ma place et c'est toi qui vas être la femme de Yacob. Et moi, je vais attendre. » Et elle se cache dans la tente. C'est sûr que c'est l'obscurité. C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit dans la lumière, dans le moindre lumière. Et quand Yacob et Nour, il pose la question, qui c'est qui répond ? Elle est juste à côté. C'est Rachel. Alors, il est avec elle. Quand il se réveille, il trouve qui ? Il dit, « Léa, c'est Léa. » Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Il dit, « Ben, mon père, il m'a fait rentrer à la place de Rachel. » Alors, le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose d'incroyable, de très, très fort. Rabota, c'est un principe que tous les gens qui m'écoutent, qui ne sont pas encore mariés, ils doivent très, très faire attention. Même ceux qui sont mariés, il compte avoir des autres enfants. Combien la Kavana, quand un homme, il est avec sa femme, combien est-ce que la pensée doit être pure ? Il dit, « Le Zohar HaKadosh, c'est vrai que ce soir-là, il était physiquement avec Léa. » Mais sa pensée, oui, « Mahshavad, il est l'Iba, de Yaakov, de Rachel Hava. » Il était toute sa pensée, et son cœur, il était avec qui ? Avec son bien-aimé. Qui l'aimait ? Rachel. Alors, même si physiquement, il est avec Léa. Et Réouven, il est né de cette, de cette, de cette relation, oui. Ce n'est pas grave, il dit le Zohar HaKadosh. Tout dépend de la Mahshavad. Sauf Ma'asé, on chante tous les vendredis du soir, « Mahshavad, Tachila ». Qu'est-ce qui engendre l'action ? C'est la pensée. Et ça, c'est incroyable, à votre taille. Et ça, il faut toujours tenir ça. C'est pour ça que la prière, s'il n'y a pas de Kavana, on ne sait même pas s'il n'y a pas passé le plafond. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, une prière sur les bougies pour les femmes. Un homme, il met les définis de son Kavana, un homme, il fait la Hamida, il pense à toute la disque que sa femme, elle lui a dit, « Chérie, tu vas aller m'acheter quand tu finis la prière, tu vas aller ramasser, tu vas aller là-bas, tu prends ça. » Alors, s'il pense à ça, « O se shalom bimouma, vous, bahamia, vous, « Baruch habba, welcome, tu viens d'atterrir à l'aéroport où tu étais, tu as fait la Hamida, mais où est-ce qu'elle était ta tête ? » Alors, voilà que Rachel, même si elle n'était pas avec lui, des années beaucoup plus tard, elle aura un garçon. Eh bien, c'est lui, Youssef. Et c'est lui à qui reviennent les droits d'Ainès. Et là, Yaakov a vu nous, il confirme, il dit, « Moi, je te fais un manteau et ils vont t'écouter et le royaume te revient à toi. » Et c'est incroyable. Pourtant, le royaume, il est entre les mains de qui ? On a Réhouven le Bechor qui était supposé d'être Bechor, Shimon, n'est-ce pas ? Après, on a Lévi, Yehuda, Lévi, alors Yehuda, c'est la c'est la Malchoute, le royaume, d'où vient le roi David, et les Léviïmes de Lévi. On a Israël qui est là. Et là, vient Yaakov Avinu, il dit, « Le royaume te revient à toi. » C'est comme si, mais ce n'est pas comme si, il l'a vu, il l'a vu très loin. La preuve, c'est, vous allez voir tout à l'heure, quand il rêve, il raconte à ses frères, les frères ne veulent pas accepter le rêve. On va parler de ça tout de suite. Son père, par contre, il dit, « Rashi », quand il lui raconte le rêve, il le grogne un peu, mais il dit, « Rashi » dans le Midrash, « Ve'aviv Shamar et Hadavar » « Ve'aviv Shamar et Hadavar » Il a pris son iPad, il a écrit une note, oui, avec un réveil, comme un réveil matin, ça va sonner quand le moment va arriver. Jacob a vu nous, il attendait avec impatience quand le rêve va se réaliser. que Yosef, il va régner. Bon. Alors, on sait que pour le moment, « Ve'yakhalom » Non, pardon. « Ve'yisrael avet Ahav et Yosef » Il a fait ce fameux manteau. On a dit, « Qu'est-ce que c'est que ce manteau ? » C'est un manteau que uniquement les princes vont le porter. Bon. Alors, « Le psoukim » continue, « Ve'yruh et Khaav, qui Oto'avavihem » Et les frères, ils voient que Yosef, il est le bien-aimé du père. « Ve'yakhalom » Oui. La Sina commence ici. Qu'est-ce que c'est Sina ? C'est une haine. Une haine gratuite. Les frères ne peuvent pas supporter Yosef. Pourquoi ? Ça, c'est sans les rêves. Il n'y a pas de rêve encore. Le fait qu'il porte le manteau de prince, le manteau du royaume qui va être nommé roi déjà, alors, ça cause des problèmes. « Ve'yakhalom » Et là, commencent les rêves. Maintenant, juste pour vous donner une idée. Vous savez que Yosef, il ressemble à son père. Son père, on a déjà parlé de ça, c'est le Gilgoul, c'est la réincarnation, la réparation plutôt, de qui ? D'Adam Harishon. Adam Harishon, c'est le premier être humain qui a été créé par les mains de Kachbarou. Une beauté rare. Yaakov était très beau. Grand, physiquement, spirituellement. Et Yosef, il dit le Midrash, il a pris, il y a dix mesures de beauté qui sont Kachbarou a mis dans le monde pour les hommes. On ne parle pas des femmes, maintenant, on ne parle que des hommes. Dix mesures de beauté. Yosef, il en a pris neuf. 90% de la beauté masculine. Yosef, il a pris. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire ? On doit se cacher. Oui, on doit se cacher. Ben, Zatashem, yorot, hayat amitim, e'chamashiyar. Oui, ben, amigdash. Tous les hommes vont se cacher. Yosef, la beauté de Yosef, une beauté rare. alors déjà, il est très beau, très intelligent, il a le manteau, il a les rayures, c'est un prince, il est nommé déjà celui qui va régner, oui, comme roi. Alors déjà, on ne l'aime pas. Et là, maintenant, avec les rêves, maintenant, c'est devenu encore plus compliqué. le premier rêve, le premier rêve, le premier rêve, et là, maintenant, vraiment, les frères ne peuvent plus supporter. Et quel est son rêve ? Le premier rêve, 12 gérmes, 11, qui se prosterna une, à la mienne, moi, Yosef. Va yom roulon et chav, ses frères, il lui dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu racontes ? Va yom roulon, ha malochtim lochale nous, tu veux régner sur nous ? Ima shol tim shol banu, tu vas gouverner sur nous. Va yosifou aot, seno otou ahalou mot toav. Troisième fois que la parasha, il dit, que les frères détestent, Yosef. Va yom roulon, ha malocht halom. Continue une deuxième fois, un deuxième rêve. Va yom roulon, il raconte aux frères. Va yom roulon et chav, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, cette fois-ci, c'est plus intense, c'est plus grave. Cette fois-ci, ce n'est pas onze germes, ce n'est pas les frères qui vont se passer à la nuit. Cette fois-ci, c'est onze étoiles qui fait référence aux onze frères. le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Va yom roulon, il raconte à son père. Va yom roulon, et à ses frères. Va yom roulon, son père le grogne devant les frères. Va yom roulon, ma halom, hazea shiha halam ta. Qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé ? Est-ce que moi et ta mère, qui est d'ailleurs morte, et tes frères, on va se prosterner à toi, par terre ? Les frères sont très jaloux. Et le père, Yaakov Avinu, il a pris son iPad et il a tout noté. Il attend avec impatience quand est-ce que ça va se réaliser. Alors maintenant, pour le moment-bas, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Là que Yosef, il rêve, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Ha Shemesh va yareach. Ça fait référence au père et à la mère. Alors, il faut comprendre ici que je vais vous donner deux nouveaux éléments. Le premier, comment est-ce que Yaakov Avinu, il dit Ve Yaakov chamaretadavar. Il sait que c'est vrai, et que ça va se réaliser. Comment est-ce qu'il sait ? Yaakov Avinu, quand il a entendu Ha Shemesh va yareach, Yaakov Avinu, il s'est dit, mais attends une minute, qui c'est qui a révélé à Yosef que mon nom c'est Shemesh ? Hein ? Et d'où est-ce qu'on sait que le nom de Yaakov c'est Shemesh ? Eh bien, c'est simple. Quand Yaakov Avinu, il se sauve de Esav, il est écrit qu'il s'est arrêté dans l'endroit où est-ce que ses enceintes ont prié. Il a dit, comment je passe à compter de l'endroit de mes enceintes ? Ils ont prié, moi je ne vais pas prier. Alors, qui va Ha Shemesh ? Le soleil est arrivé, alors, de la Baïdil Midrash, on fait référence, pas au soleil, soleil, mais Yaakov, il est arrivé. C'est lui qui, l'homme qui illumine le monde entier par sa Torah et par sa sagesse, il est arrivé. Alors ça c'est Shemesh, il s'appelle Shemesh. Et de là, il a su que le rêve, il est vrai. Et, une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est quand il dit, si vous prenez les deux mots, qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé ? Le soleil, disons que c'est moi, d'accord, mais ta mère, ta mère n'est pas là. Oui, pourquoi ? Où est-ce qu'elle est sa mère ? Alors regardez, si vous prenez Ha Shemesh, si vous collez le Aleph, avec le prochain mot vous allez lire Ra Chael Meta. Et c'est ça ce qui étonne son père. Il dit, bon, moi j'ai compris, moi je suis Shemesh, mais dans la question même qu'on pose, on trouve la réponse. Et ça, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, oui, quand ma chère viendra, oui, Torah Hadashat Itsemi Piv, il y a une autre Torah, c'est pas Ha HaShurim, une autre Torah qui va venir. La même Torah, mais on va la lire d'une manière très différente. Voilà un exemple comme en deux mots, on les colle et ça nous donne la réponse de ce qu'on cherche. Shemesh, va y arriver, papa et maman, papa il est là, je suis là, maman elle n'est pas là, tu ne sais pas qu'elle est morte ? Eh bien, la réponse elle est là, Raquel Meta, c'est vrai. La question qui va se poser aussi, c'est que Youssef, il sait que ses frères le détestent. Alors, pourquoi est-ce que tu leur racontes le rêve ? On sait que, elle dit la Guémara, le rêve, il va d'après l'interprétation de celui que, de la personne qui en va raconter. De là, il dit Maseret Brachot, dans le, oui, dans Maseret Brachot, là-bas, il dit, quand on rêve, il faut aller chercher quelqu'un qui nous aime. Et la personne qui nous aime, on lui dit, voilà, je rêvais un rêve, il va te dire, Halam Tov, Halam Shalom, Halam Tov, Halam Shalom, Halam Tov, Halam Shalom. Raconte-moi. Et il va l'interpréter d'une manière très positive. Mais là, Youssef, il sait que son frère, voilà, ça fait déjà trois fois que les frères, il dit, Oui, déjà, il veut le tuer, déjà. Ça, c'est une haine qui a tellement augmenté, une haine gratuite, que déjà, maintenant, il veut le tuer. Oui, après, bon, on va expliquer, pas tout de suite, dans le prochain cours, on va faire une deuxième partie parce que ça va être trop long comme vidéo. Et donc, la deuxième partie, je vais expliquer ce qui se passe avec lui. Mais pour le moment, si Youssef, toi, tu sais que les frères ne peuvent pas te supporter, il y a une jalousie, ne leur raconte pas les rêves, tu vas leur raconter les rêves, ils vont l'interpréter d'Afka, exprès, d'une manière négative, et peut-être que ça va, ça va s'annuler, who knows, qui c'est, qui c'est. Alors il dit ici, Youssef, pourquoi Youssef, il va d'Afka chez ses frères pour qu'eux, ils l'interprètent, et la kachamare Youssef, Youssef, il s'est dit dans sa tête, je sais moi que mes frères, ils ont ce qu'on appelle la névoie, qu'est-ce que c'est la névoie, la prophétie. Oui, c'est que si, eux, ils vont interpréter, ils vont interpréter la vérité, s'ils ont la névoie, c'est des tzadikis, mes frères, et je les aime, ils vont dire la vérité. Ah, mais par contre, il dit le Midrash, oui, mais tu détestes, Youssef. Alors, il dit, c'est impossible, ils me détestent, ils me détestent, peut-être à cause de la robe, mais c'est impossible, je suis leur frère, moi je les adore, ils savent que je les aime bien, mes frères. Il dit, ils sont jaloux, à cause de la robe, ça va passer, un rêve, ça va passer. Il dit, avec tout ce qu'il a calculé, Youssef, il a fait comme calcul, avant d'aller raconter le frère, le rêve, il dit, le Zara Kadosh, il a fait une erreur, parce que, le rêve a été repoussé, par 22 ans. C'est vrai qu'ils vont le vendre, tout de suite, comme esclave, vous allez, on va expliquer ça, mais ça a pris 22 ans, jusqu'à ce que, vraiment ça se réalise, et Youssef, il règne en Égypte. Alors, il dit, Alors, voilà, pour le moment, je vous laisse ici, et, Bezrat HaShem, que ce Devar Torah, il amène la refouche lema, à toute personne qui a besoin de refouche lema, et, bonjour à tout le monde. L'hizbana, boulotan, hupan, معçium tovim, b'ocher b'chad. Chavudri Khenia Tzun, Ben Omer, Amen. Bonne soirée tout le monde.